à vos mars prêt semer et oui bonjour à tous on est rendu le 4 mars et comme vous voyez derrière moi il ya les petits bacs on est parti semer les tomates en même temps je vais vous donner des nouvelles de ma tomate pas mes trois tomates du mois de janvier et là on va semer le défi du mois de mars alors voici les tomates du mois de janvier celle là et celle ci et comme j'avais un petit doute elles ont mis quand même trois semaines avant de sortir et vous voyez à côté là c'est la graine du mois de février qui est tout juste née à l'instant enfin dans la journée et là j'avais mis dans un côté du bac poisson la seconde marmande alors dans le coup on aura au défi trois tomates celle ci de janvier celle ci de février voyez elle est dans un pot bleu les identifierait quand quand je planterai et là aujourd'hui comme on est le 4 mars je vais semer celle du mois de mars là où je sème d'habitude et on verra qui est la gagnante en même temps vous voyez là ces petits choux fleurs et je vais vous faire en rempotage ben ça c'est des choux cabu voyez il file légèrement parce que dans ça fait chaud dans la bâche la sous serre et là faut que je les rembote parce qu'ils sont en train de monter en cannes dans le coup pour semer bon j'ai voyez j'ai acheté un petit trépied pour mon comme ça vous pourrez voir en même temps que je fais l'application là le bac à poissons avec du terreau de semi je vais vous dire tout de suite terreau de semi j'ai essayé tout là je suis pas trop content parce que il est pas fin j'ai réussi à retrouver du fertilisant terreau de semi bon c'est pas des 40 litres mais j'ai trouvé une promo l'autre jour à gamme vert il était en 20 litres à 30 centimes ils étaient en 20 litres 30 centimes les le dit j'ai j'en ai acheté trois sacs comme ça ça va me remplacer parce que cela là je sais pas je vais vous montrer ce voyez le terreau de semi il ya des éléments grossiers c'est pas top et là c'est le terreau de semi fertilisant il est vraiment super je vous ferai une petite vidéo de tout météo là j'ai pas encore eu le temps de le faire mais la semaine prochaine je vous ferai ça pour bien commencer la règle de base bac à poissons terreau de semi les petites étiquettes la semence des tomates et là vous voyez je vais en semer une petite vingtaine je suis très content parce que j'ai reçu la je sais plus les noms exact en tête mais je vous remercie pour les petits échanges de graines qu'on a fait et je vais semer voyez tout ça aujourd'hui on est le quatre et je referai une fournée dans quinze jours comme ça vous allez pouvoir voir en même temps ce que j'ai fait là en fait il faut bien tasser j'en mets de quoi faire si vous voyez du terreau de semi faut vraiment qu'ils soient qu'ils soient fin faut pas de gros déchets et j'en suis vraiment satisfait alors ce qu'il faut faire un petit tassage à la main après ce que je vais faire jean faire des petites lignées allez pour faire simple hop j'en semer quatre marmandes on voyait à largement la plage dans dans le bag comme vous voyez mais bon comme je vous dis je peux m'embêter ce sera quand même plus facile au rempotage vous verrez en potage normalement dans dans trois semaines tout se passe bien alors là je vais commencer par les black prince que j'ai eu en échange ça doit être avec marguerite enfin j'ai pas les noms en tête mais c'est vraiment super alors les black prince comment on en met trois vous pouvez les rapprocher plus mais quand je vous dis up non maths black je vais mettre en quinconce comme ça ce sera encore plus simple pour le transportage un comme par hasard j'en ai trois qui arrivent et que j'en voulais que de manger en est l'autre je sais j'aurais pu en mettre plus up pour bien refermer les sachets à chaque fois pourtant que ça prenne l'air dans des crimes et j'ai dit dans le coin il faut surtout que ça soit bien tassé quand même avant juste à la main et mince à veut pas me lâcher la grappe pourtant elles sont pas encore voilà vous voyez c'est mal tassé je vais retasser ce qu'il faut vraiment pas faut que votre terrain soit plat et comme on dit c'est vraiment pas pratique j'aurais dû les préparer à l'avance voilà dans le coup je vais semer la marmande la marmande je vous rappelle elle fait partie du défi tomate dans le coup tomate janvier j'avais semé ça le 30 janvier vous ai montré tout à l'heure comment on était et là je sème celle de mars et dans le coup comme j'avais un petit doute sur la levée de celle de janvier j'en ai semé une au mois de février comme ça ça fait un défi sur trois mois et on est quand même assez nombreux à avoir parié sur celle de mars qui donnera la première tomate pour vous rendiez compte qu'un le quand je vous dis 0,5 cm bien prendre du terreau de semis et voyez bon là comme par hasard ça en a tombé de trop on s'a fait un drôle d'effet à la caméra hop voyez c'est vraiment faut pas faut pas remettre une couche parce qu'il faut savoir que les graines de tomate c'est tout petit je sais pas si vous pouvez faire le distinguo là quand ça va être assez il y aura 0,5 cm grand max et là il n'y a plus que un bon petit arrosage à faire et on devrait être bon les tomates rendez vous fin juin début juillet allez j'espère que ce petit défi vous plaira et après l'arrosage je vais ça dans mon petit mon petit barricot les tomates janvier dans la jaune la bleue c'est février et celle du défi de mars elle est dans le bac avec les autres il y en a au moins 25 moi je vous dis à bientôt